Et celui qui ne s'était pas assez humilié, il ne recevait pas l'absolution, il fallait qu'il y repasse. Alors, la beauté, voilà, c'est ça, la beauté des champs à Port-Royal, c'est là que j'y reviens. Elle a tiré les foules qui venaient l'écouter, on les a supprimées. Le beau est dangereux, si c'est laissé mieux, parce que ça éloigne la compliquissante. Les interdits sexuels étaient tels qu'ils allaient jusqu'à interdire aux prêtres l'amitié la plus anodine avec une femme. « Un prêtre ne parle pas avec une femme ». Voilà, c'est comme ça, on dit les talibans, mais eux n'étaient pas mal. Le mariage était suspect, même dans sa pratique la plus courante. Antoine Lemaitre a voulu se marier, il est allé voir sa tante, la mère Agnès, à Besse-en-Bourgogne, et elle lui a dit « Ah, mais mon cher neveu, mariez-vous, mariez-vous, faites comme vous voulez, mais vous ne me reverrez jamais. » Mais vous êtes bien libre. Je ne sais pas ce qu'il a fait, s'il a fini par se marier, ou s'il a choisi la femme, je ne sais pas. Alors la défiance envers l'acte de chair, évidemment, était telle que, tous les ans au mois de mai, dans les pays de culte mariage-anséniste, il y avait, enfin, neuf mois après le mois de mai, ils ne faisaient pas de bébé, quoi. C'était vraiment... Alors qu'en principe, je pense que c'est le carême, carême c'est avant, ils avaient double carême. Alors il leur fallait couvrir toute chair, bannir toute coquetterie, je veux dire, se mettre un peu de rouge sur les joues, et se mettre un joli foulard. C'était pour attirer la concupiscence. Enfin, ils menaient une vie absolument infernale aux gens qui étaient sur leur ressort. Et ils ont voulu, à un moment donné, le fameux évêque Sohanen, évêque de Senay, il a voulu un jour interdire les festivités de la fête de Dieu. Parce que vous savez, on commence par faire un interdit, puis après un deuxième, puis après un troisième, puis un jour on dit, ce jour-là, à partir de maintenant, il n'y aura plus de fête à la fête de Dieu. Il a fallu qu'ils s'enfuient, parce qu'il y a un début d'émeute, mais j'ai de renoncer. Parce que les paysans, ils n'aiment pas qu'on les empêche, qu'on les empêche de Dieu. Vraiment, ils travaillent assez dur, et vraiment les fêtes, ça sert à faire la fête, ça sert à faire la fête. Et ce n'est pas de la licence, les fêtes paysannes, c'est tout à fait décent. Mais ça rigole, ça rigole, ça chante, ça donne, et les paysans n'aiment pas qu'on leur supprime. Et jusqu'en 1745, alors tout ce que je vous racontais là, c'était pendant le règne de Louis XIV, mais pendant le règne de Louis XV, en 1745, il y a Georges de Souillac, l'évêque de l'Odès, qui a fait envoyer la marée-chaussée pour empêcher une fête paroissiale. Alors je ne sais pas comment ça s'est terminé, mais d'ici je vois à peu près, sans connaître les détails, que la marée-chaussée n'a pas eu lieu. Et que la fête paroissiale a eu lieu, parce que ça, on n'impose pas ça aux Français, c'est que je les connais. Voilà, c'est que nous les connaissons. Le corollaire du masochisme, vous savez ce que c'est ? Là, c'est le sadisme. Et ça, c'est inévitable. Il faisait de la vivisection sur des chiens. Il disait que les chiens étaient des simples horloges, on pouvait les rouer le cou, je vous passe les détails. Ceux qui étaient indignés, étaient pas nous, de quoi vous mêlez-vous ? De toute façon, on s'ouvre à la connaissance. Au moment de la mort de Saint-Cyran, ils ont découpé son corps, dont ils se sont partagés les morceaux pour s'en faire des reliques. Je ne sais pas si vous imaginez le degré d'atrocité. Ça, c'est le corollaire de toute cette veine du plaisir et du beau, c'est la fascination pour le lait et le morbide. C'est comme ça que je vois les choses. Et alors, il y aura, je ne vous en fais pas les détails ici, mais ce qu'on a appelé les convulsionnaires de Saint-Médard, c'est au moment du passage entre le règne du grand roi et le règne de Louis XV, c'est pendant cette période qui a suivi la régence au début des années 1720. Donc, le roi est mort en 1715, c'est entre 5 et 10 ans après la mort du roi. Vous avez des choux, des choux qui se sont rassemblés autour d'un cimetière à Paris, dans un quartier très populaire, qui sont allés se recueillir sur la tombe d'un saint homme, un saint très très janséniste et très saint de façon très janséniste, et qui était pris de convulsion et qui disait qu'ils arrivaient avec une patte plus courte que l'autre et qui ressortait sur la jambe leur avère poussée entre les deux. Et ils faisaient des exhibitions de cris, de hurlements, de scènes d'hystérie, de sauts de cartes, de trucs complètement fous. Et quand les convulsions, ils appelaient ça des convulsions, quand les convulsions ne venaient pas assez vite, on leur envoyait des claques et puis ça venait, puis après des claques, ça a été des coups de poing, puis après des coups de bâton, puis après des coups de sabre, et puis après ça a été des séances de sado-masochisme, d'un morbide, vous ne pouvez pas vous l'imaginer, épouvantable, abominable, et tout l'agent janséniste, la robe, la magistrature, les avancas, les bourgeois, tout le monde venait, regardait ça, il disait miracle, miracle, miracle. Et c'était le jansénisme au passage entre le siècle de 1914 et celui de 15. C'est absolument abominable. Il y a eu quelques aspects positifs, alors on ne fait pas prendre une idée comme le jansénisme que sur les négatifs, bien évidemment, si ça a marché quand même pendant 150 ans, presque 200 ans, c'est parce qu'il y a eu des aspects positifs. Ils ont prôné un peu de tenue au niveau des prêtres. Par exemple, le concubinage des prêtres qui était doté de nombreux enfants posait un problème, non pas pour les fautes de chair, parce que tout le monde a toujours trouvé ça très bénin, mais pour des questions d'argent, parce que le train de vie de la femme du prêtre et le train de vie des enfants du prêtre, c'était de l'argent qui était détourné de ce qu'il fallait, et le rigorisme des jansénistes était bien vu de ce point de vue-là. À partir du moment où ils pouvaient remettre de l'ordre par leur rigorisme moral, c'était évidemment bienvenu. Ils ont également pour chasser les usuriers, les violeurs et les violences contre les petits gens. Un prélage janséniste rigoureux qui va tenner et promettre l'enfer à un seigneur violeur, c'est bien vu. Ça semble bien évident. Tout le seigneur n'était pas violeur, bien évidemment. C'est pas à vous que je vais raconter ça, mais dans les cas où ils l'étaient, le rappel à la rigueur morale était bienvenu. Ils ont fait beaucoup, beaucoup pour l'éducation des enfants. Alors ils disaient que l'école était un adjuvant de la grâce. Les petites écoles devaient mettre les enfants à l'abri de la concupiscence. J'aurais pas aimé être enfant dans ces écoles-là, mais enfin, ils ont quand même beaucoup fait pour apprendre à venir écrire. Et ils disaient que dans la lutte entre la grâce et la nature, on aide l'enfant à passer de l'état de grâce diffuse à l'état de grâce raisonnable. C'est-à-dire que vraiment les gens sénistes ont considéré l'éducation des enfants comme quelque chose d'important. Et ils ont fait beaucoup, beaucoup de petites écoles. Alors, c'est pas parce qu'il n'y avait pas d'école. C'est parce qu'il y avait des écoles et qu'il fallait, il y avait une concurrence à en faire plus. Il y avait des écoles partout en France. Alors je ne dis pas que tous les enfants allaient à l'école, mais potentiellement tous les enfants pouvaient y aller, parce qu'il était obligatoire d'avoir une école par paroi. Il dit qu'il n'y avait pas d'obligation d'y mettre ces enfants, mais il y avait une obligation d'en ouvrir une, et il y avait une possibilité. Et croyez bien que les parents, ils étaient ravis d'envoyer leurs enfants à l'école. Je l'ai loupé de m'excuser, j'ai très très bien mangé tout à l'heure. Donc il disait que le diable attaquait les enfants qui ne le combattaient pas, donc il fallait combattre pour eux. Le maître devait être saint et savant, et il disait que l'abandon d'un seul instant peut tout compromettre. Racine a été à cette école-là, et il dit qu'il n'y eut jamais d'asile où l'innocence et la pureté furent plus à couvert de l'ère contagieuse du siècle, ni d'école où les vérités du christianisme fussent plus solidement enseignées. Il s'est trouvé des gens pour dire que l'école des gens sénistes a été une grande et belle chose. Je me suis laissé dire également qu'en matière de pédagogie, les gens sénistes ont développé des méthodes particulièrement efficaces pour l'enseignement, l'enseignement du savoir. Saint-Cyr en disait, l'enfant est une ville de guerre, occupée par la grâce avec le diable qui tourne autour. La bataille exige une croisade de tous les instants, mais une tendresse infinie. Alors, tendresse infinie, je veux bien dans la théorie. Moi, ce que je sais de la façon dont ils avaient d'éduquer les enfants, c'est qu'ils leur interdisaient la rêverie et la fantaisie. Jamais il ne fallait laisser un enfant seul dans l'inaction. Parce qu'un enfant seul dans l'inaction, il va rêver, et la rêverie est la voie ouverte à la concupiscence. Et on est revenu au point de la vie. Il y avait un mètre pour six élèves qui veillaient sur eux jusque dans leur sommeil. Il y avait un mètre pour six élèves et de son lit, il noyait les leurs. Et les enfants n'avaient pas le droit de communiquer entre eux. Alors, essayez d'imaginer simplement une simple hypothèse qu'il y ait eu des abus sur ces enfants. Imaginons simplement qu'il n'y avait aucun moyen de le dénoncer, puisque personne ne le communiquait. Mais ça, c'est juste une hypothèse, ce n'est pas une accusation de violence. Je dis simplement qu'il n'y a dans un système comme ça aucune protection possible contre les abus d'aventure. De l'éducation des filles, il disait, on se mortifie en ne s'attachant pas à un ouvrage plutôt qu'à un autre. Le travail qu'elles font plaira d'autant plus à Dieu qu'il leur plaire à moi. J'aime bien faire de la couture. Eh ben, tu ne vas pas en faire. Voilà. Je déteste la couture. Tu vas en faire. Et c'est comme ça, des générations de petites filles qui ont été éduquées comme ça. On les faisait travailler même en récréation et on les faisait manger juste de quoi ne pas tomber. Et en commençant par ce qu'on aimait l'amour. J'aurais pas aimé l'éducation. Elle frédiquait là-dedans. Toute familiarité était exclue. Aucun toucher n'était autorisé sous quelque prétexte que ce soit. Les filles ne pouvaient parler qu'en présence de la maîtresse. Et en cas de manquement, on se battait la coupe devant tout le monde. Culpabilisation, culpabilisation, culpabilisation. Et elle avait, elle est malheureuse, que deux seules récréations par jour, elle prenait leur repas en silence. Voilà. Donc, c'est quand même la grande oeuvre du jansénisme qu'elle avait fait des écoles. Mais c'était ça l'idéologie qui y avait cours. Quelle a été l'influence négative du jansénisme au niveau des petites gens ? Rapidement, je vous ai dit, ils ont voulu interdire les bâles qui souillaient les fêtes religieuses. Un jour, le fameux évêque pavillon, l'évêque damé, a fait donner le fouet à un gentilhomme de 16 ans qui avait embrassé une fille à l'issue d'une danse. Les paysans ont eu le choix entre la licence criminelle des puissons ou la bigoterie de ceux qui les ont protégeaient. La déchristianisation est passée par l'influence du jansénisme. C'est-à-dire que ces gens-là ont dégoûté leurs paroissiens de la pratique religieuse. Ils leur en ont fait une pratique insupportable et détestable. En tout cas, ils l'ont fait détester. Alors, je reviens à des considérations plus politiques. Le règne de Louis XIV, c'est celui de la reprise en main du pouvoir sur les officiers par les commissaires. D'accord ? Au moment où Louis XIV arrive, il y a des commissaires partout et les officiers sont obligés de reculer. A l'instar de Richelieu et après avoir subi la fronde, Louis XIV a combattu avec la dernière rigueur le janséniste qu'il a considéré comme une secte mortifère qui le défiait. Donc, d'emblée, il a dit « je ne veux pas de ces gens-là. Je n'en veux pas. » Avant de lutter contre les jansénistes, il a commencé par lutter contre la compagnie du Saint-Sacrement. Qu'est-ce que c'était que la compagnie du Saint-Sacrement ? C'était des dévots laïcs, plus royalistes que rois et plus papistes que le pape, qui voulaient faire le bien des gens malgré eux. Ils pourchassaient. Alors, c'était des laïcs. C'était des laïcs. La compagnie du Saint-Sacrement n'était que des laïcs qui estimaient que l'Église ne donnait pas assez de pénitence, ne pourchassait pas assez les... Ils faisaient par exemple donner le fouet à des prostituées. Ils exigeaient... Ils voulaient exiger que les médecins qui allaient soigner les malades ne les soignent qu'à la condition qu'ils soient confessés avant. Je ne parle pas de mourants, je parle de malades. C'est-à-dire, vous voulez qu'on vous soigne ? Eh bien, convertissez-vous, vous n'êtes pas assez bons chrétiens. C'était des tyrans, des laïcs, tyrans, tyrans de la vie, des tyrans religieux, alors qu'ils étaient laïcs, tyrans religieux d'une population sans droit d'outil. L'Église ne les reconnaissait pas. L'Église ne le reconnaissait absolument pas. Donc, la compagnie du Saint-Sacrement, c'est ceux qui... C'est Tartuffe. C'est Tartuffe. C'est eux qui ont embêté Molière et Louis XIV, qui ont protégé Molière contre la compagnie du Saint-Sacrement. Et après la compagnie du Saint-Sacrement, Louis XIV, il s'est débarrassé de la compagnie du Saint-Sacrement, il y a eu des gens sévices. Il les a détestés, mais détestés. Il les a pourchassés, il les a fait enfermés. Il a fait détruire Port-Royal jusqu'à la dernière pierre et pour ne pas qu'on fasse de pèlerinage, il a dispersé le cimetière. Il ne voulait plus entendre parler de ces gens-là. Il a interdit au magistrat le droit de remontrance. C'est-à-dire qu'il avait très bien compris que les prétentions des uns et des autres, c'était les mêmes puisqu'il s'agissait des mêmes. Et pour venir à bout d'une querelle, parce que régulièrement, on disait « Oui, mais la grâce ceci, mais la grâce cela. » Il disait « J'interdit qu'on en parle. » « Oui, mais majesté, ceci, cela. » Un jour, il a dit « Il y a un pape. » Il n'y a qu'à lui demander. Il a fait envoyer au pape, dont le nom échappe, il lui a fait envoyer les propositions des jansénistes sur lesquelles il y avait disputé à l'époque et il a demandé au pape de donner son avis. Le pape a promulgué une bulle qui s'appelle la bulle Unigénitus qui a repris point par point, point par point, toutes les propositions disputées. Il a dit que ces propositions sont hérétiques. On ne peut pas être janséniste et catholique. C'est totalement contraire au catholicisme. C'est de l'hérésie. Je ne sais pas s'il peut y avoir pire comme déviance que l'hérésie. Je veux dire, l'hérésie, c'est l'exclusion. C'est l'exclusion. Et le roi est mort en 1715. La bulle venait d'être promulguée. mais elle n'avait pas été enregistrée. Donc, les magistrats n'avaient plus le droit de remontrer. Donc, ils auraient dû enregistrer la bulle. Mais à la mort du grand roi, le régent qui voulait casser le testament du roi parce que le testament ne lui convenait pas pour tout, dans sa raison, qui n'était pas toute mauvaise, il est allé vers les magistrats en disant je vous rends le droit de remontrer et vous cassez le testament du roi. Les magistrats sont arrivés. Ils ont donné au régent ce qu'ils voulaient. Le régent a dit maintenant vous enregistrez la bulle. Ils ont dit non. On refuse. Et tout le règne de Louis XV va être empoisonné par la querelle entre les magistrats jansénistes et l'autorité royale et l'ecclésiastique. La guerre qui va démarrer à ce moment-là va être mortelle. Je pense que la royauté en mourra. L'église n'ira pas beaucoup mieux. C'est comme ça que ça s'est joué. C'est pour des raisons, c'est une imbrication permanente entre les affaires religieuses, morales et politiques. À partir du règne de Louis XV, le jansénisme n'est plus une théologie, c'est une position politique. Ça devient politique. Les jansénistes ont tous été libérés. Ils étaient en prison. Ils ont tous été libérés. Et le régent, Philippe, qui était un... Je pense que c'était un homme à la fois intelligent, très dévoué à ce qu'il faisait, à son droit. On l'a accusé de beaucoup de choses, tout à fait indument, tout à fait injustement. Je pense que ça a été un bon régent. Il a fait une bombe absolument épouvantable. Et il s'en est rendu compte trop tard. Et quand il a voulu revenir en arrière, là, les magistrats ont rigolé. Il me dit, essayez pour voir. Essayez pour voir. Je pense qu'on peut dire qu'il en est mort. Parce qu'il est mort parce qu'il passait ses nuits à faire des orgies, des beuveries, à manger, à buvrer, le reste. Et il est mort à 47, 48 ans, je crois. Après avoir rétabli quand même les finances du royaume, ce qui n'était pas mince, ce qui était une grande et belle chose. Mais il a laissé au jeune roi à un cadeau absolument empoisonné, c'est qu'il lui a rendu une magistrature absolument incontrôlable. Incontrôlable. Et décider à faire passer, envers et contre tout, ces idées jansénistes, dont vous avez compris qu'elles sont totalement, totalement contraires à l'idée de l'absolutisme royal. Il y avait un autre aspect, beaucoup plus grave encore, qui était en germe dans ce que je vous avais dit, sur cette idée qu'ils avaient que par la naissance, on pouvait être prédestinés à gouverner. Il y avait autre chose aussi. Ils ont toujours été partisans, et ça s'opposait exactement aux jésuites qui disaient pile le contraire. Ils étaient pour une ingérence permanente du laïc dans leur religion. C'est-à-dire que ce que disaient les jansénistes, c'est que par exemple, sur un point de dogme, il n'y avait qu'à faire appel aux avocats. Mais les avocats, ils s'occupaient du droit, ils n'avaient aucune compétence. Eux, ils disaient que si. Eux, ils disaient que si. Par exemple, alors, il n'y avait pas que les avocats, il y avait le juge aussi. Le Aix, Aix en Provence, Reims, Toulon, Marseille et Orléans, les évêques ont appliqué la bulle unigénitus, puisque le pape leur avait donné. Les magistrats de ces parlements ont dit, la bulle n'a pas été enregistrée, vous n'avez donc pas le droit de l'appliquer, et ils ont poursuivi les évêques. Mais les évêques, les juges n'ont rien à voir dans la discipline éthésiatique. Ce n'est pas leurs oignons. Tout le monde le savait pertinemment, mais eux prétendaient le contraire. Ils ont refusé, les magistrats ont refusé d'enregistrer la bulle comme loi du royaume, c'est-à-dire que le régent, non, ce n'était pas le régent, le régent a été mort, c'est le cardinal de Fleury, qui a été premier ministre avant que Louis XV prenne le pouvoir lui-même. Le cardinal de Fleury a dit, on va régler le problème, on va faire de la bulle unigénitus une loi du royaume. Ce n'était plus seulement une loi de l'église, c'est une loi du royaume. ils n'ont pas voulu enregistrer. Ils n'ont pas voulu enregistrer. Quand les magistrats ne voulaient pas enregistrer, le royaume pouvait forcer l'enregistrement. Il fallait qu'il se déplace en personne, au parlement, et la décision qui était prise à ce moment-là était directement applicable. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu, je ne sais pas combien, tout le règne de Louis XV, chaque fois qu'il voulait faire passer un truc que les magistrats ne voulaient pas, il voulait se déplacer en personne. Il n'avait pas vraiment qu'il fallait faire non plus. Je veux dire, la délégation de pouvoir, les juges rendaient la justice au nom du roi, ce n'était pas pour que le roi se déplace chaque fois qu'il y avait quelque chose d'important. Ça n'allait pas. Ils ont passé leur temps à désobéir, ils ont bloqué la machine, ils se sont mis en grève. Ça a été vraiment effroyable pendant tout le règne. Quand le cardinal de Fleury a envoyé la bulle pour enregistrement, les magistrats ont nommé des commissaires pour étudier le texte, voir si ça leur convient ou pas. C'est-à-dire que les magistrats en venaient à prétendre légiférer. Or, le seul législateur dans le royaume de France, c'est le roi. Alors, il écoute ses conseillers, mais il les chouinait. Ce n'est pas ces messieurs juges de père en fils qui pouvaient lui donner des leçons. Et ils ne s'en priveront pas. Ils avaient une presse clandestine, les Nouvelles Ecclésiastiques, c'était un organe de propagande écrit par un certain monsieur Lepège. Alors, Louis-Adrien Lepège, c'était un avocat. C'était un grand spécialiste des convulsions. Vous savez, les filles qu'on torturait, qu'on brûlait, qu'on pinçait, qu'on coupait, qu'on battait et tout. Les histoires des folies de Saint-Médard, il était grand promoteur de ce truc-là, c'était vraiment un maniac sexuel. D'ailleurs, il a tué sa femme à coups de bûche, sa femme qui était enceinte et près d'accoucher, il l'a tuée à coups de bûche dans le monde. Alors, ! ! ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501